Salut, salut, bon matin, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est samedi le 4 mars, il est 9h40, puis j'ai dormi avec une couette, ce n'est plus une couette, ça fait un petit peu pitié, ouais, aujourd'hui samedi 4 mars, mes hommes sont partis, parce qu'en fait, mon coco allait voir Disney on Ice, avec sa grand-maman, puis son cousin, fait que c'est ça, mon jam, il est comme parti pour aller porter Lyo chez Mami Ouma, puis après ça, de chez Mami Ouma, Lyo partait avec Mami pour aller chercher son cousin William, puis après ça, il allait au, je pense que c'est au centre Vidéotron, à Québec, le Disney on Ice, fait qu'il allait faire ça, mon jam, lui, il va en profiter pour aller au gym, parce qu'il est abonné au maxiforme, dans notre ville, puis quand t'as cet abonnement-là, tu peux comme aller dans toutes les maxiformes du Québec, je pense, fait qu'il y en a un à Saint-Nicolas, il va aller là, puis après ça, je pense qu'il va comme travailler avec son beau-père pour préparer, commencer à préparer le plan du patio, vu qu'on va le refaire au printemps, fait que c'est ça, ils sont partis, et moi, j'essaie avec ma belle Claire, qui en ce moment, chille dans sa balançoire, parce que j'étais allée me préparer un café, puis je me disais, je vais me préparer mon déjeuner, mais j'ai comme pas vraiment faim, depuis hier, j'ai pas full faim, j'ai un peu mal à la gorge, puis on dirait que ça m'a coupé l'appétit, mais ouais, mon café est essentiel, Claire, c'est vraiment réveillé beaucoup cette nuit, pas longtemps, mais beaucoup, fait que, ouais, c'était du genre qu'à buver, changer sa couche, puis à se rendormir, là, t'sais, t'es pas dur à rendormir, rien, c'est juste que quand on sommeille, il est entrecoupé plusieurs fois, c'est un peu difficile, sur le bodé, fait que, ouais, j'ai besoin de mon café ce matin, puis honnêtement, j'ai besoin de faire du ménage, c'est terrible, le look de ma maison, c'est complètement terrible, hier, je m'étais dit, je pourrais faire un peu de ménage, puis finalement, ma journée complète a été consacrée à autre chose, c'était un crazy lunch à l'école, fait que, sérieux, ouais, vers 10h30, j'étais allée porter Claire chez mes parents, pour que ma maman la garde, après ça, je suis allée à l'école, pour manger de la pizza, avec mon coco, m'amuser un petit peu avec lui, préparer avec lui sa routine pour la sieste, après ça, j'étais allée chercher un café avec mes collègues, puis on a placoté, je suis partie de l'école vers 1h45, pour retourner chez ma mère, puis là, j'ai placoté avec ma mère, jusqu'à genre 5h30, fait que, toute ma journée a été pensée à autre chose que ce que, que ce que j'avais planifié, je m'étais planifiée de faire du ménage, et d'écouter des séries, vu que là, la relâche commence, fait que, on va être comme plus occupées, là, je ne serais jamais alone à la maison, mais c'est ça, ça a été quand même super le fun comme journée, même si c'était plus fatigant, parce que la mom, ici présente, n'est plus habituée de socialiser autant, avec une journée où est-ce que je vois beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes, c'est difficile sur mon petit corps. Mais ouais, je vais aller me préparer mon café, finir de le préparer, puis je pense que je vais essayer de ramasser un petit peu au moins, parce que, c'est ça, ça fait pitié mon enfant. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Là, je suis comme vraiment mêlée, parce que je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé, ni c'est quoi les dernières choses que j'ai filmées. Malgré que, je pense que la dernière fois que j'ai filmées, c'est mon anniversaire. Je pense que j'ai genre filmé les décos que mon chum et Lio m'avaient fait, mais je ne suis comme vraiment pas certaine. Je suis complètement pourrie pour vloguer. Ouais, depuis ma reprise, là, ça fait pas mal pitié. Mais là, aujourd'hui, on est le 8 mars, puis là, il est 6h le soir, puis je m'instille que j'allais vous parler un petit peu. Parce qu'en fait, je reviens du IGA, et j'ai fait certains achats que je m'instille qui pourraient peut-être être intéressants pour certaines personnes. Parce que là, en fait, hier, on avait finalement le premier sévi de Claire à un mois et demi. Ouais, on a eu un premier suivi, puis ces temps-ci, ben, depuis quelques semaines, Claire, elle a vraiment de la misère. Quand elle boit, elle se fâche, elle se tortille, elle a souvent le hockey, elle dort vraiment pas beaucoup, elle a de la misère, mettons, si je la dépose quelque part, comme ça, elle se tortille, puis ça a pas l'air d'aller. Bref, elle a aussi, genre, du mucus dans ses selles, là, c'est peut-être trop d'informations, mais c'est ça qui est ça. Ça s'enlignerait possiblement pour qu'elle fasse une intolérance à la protéine de lait et soya. Ouais, ça serait une possibilité qui pourrait expliquer, comme tout, ses symptômes. Parce que, dans le fond, dans l'intolérance, dans les symptômes qu'il y a, il y a aussi, genre, les symptômes du reflux. Fait qu'on est comme un peu en questionnant à savoir ce que c'est du reflux, est-ce que c'est une intolérance, est-ce que c'est autre chose. Mais, un des trucs, mettons, pour que, possiblement, ça aille mieux, plus rapidement, c'est d'essayer de faire le régime d'éviction. Fait que, dans le fond, c'est que moi, si je souhaite continuer d'allaiter, je consomme plus de produits laitiers, ni de soya. Fait que, c'est ça. Dans le fond, on commence par un mois, où est-ce que je vais faire ce régime-là. Puis, on s'est aussi fait prescrire du Alimentum, qui est un lait, genre, plus spécialisé, là, pour les petits bébés qui ont un peu plus de fragilité. Ils disent, pour allergie et colique, Lyo, lui, il avait eu le Alimentum parce qu'il faisait vraiment beaucoup de reflux. Genre, il y avait un médicament, il y avait du Prévacide, puis il y avait du Alimentum, puis même là, il régurgitait vraiment beaucoup. Mais, Lyo, il y avait aussi un petit problème avec son larynx. Mais, bref, on s'est fait prescrire du Alimentum parce qu'en ce moment... Oh, excusez, je suis vraiment mal. Je pense que Claire a soif. Ouais, parfois, on donnait de la préparation. Fait que, dans le fond, on a une prescription de Alimentum et pour combler les fausses que c'est pas moi qui allaite. Puis aussi, mettons, j'ai pas de lait en stock. Et aussi, si jamais je suis trop découragée par le régime, puis que je veux pas le faire, bien, j'ai du Alimentum. Mais, bref, on essaie ça un mois. Puis, s'il y a pas d'amélioration, tu sais, on va voir est-ce que, mettons, on se fait prescrire quelque chose plus du côté reflux. Est-ce qu'on va fouiller ailleurs? Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais, ouais. Fait que j'avais commencé le régime d'éviction. Puis, d'ailleurs, juste un petit exemple. Claire fait vraiment pas des belles nuits. Souvent, elle se réveille, genre, aux heures ou aux deux heures. La nuit passée, avant son dodo, on lui a donné du Alimentum. Je pense qu'elle a eu deux fois, deux boires qu'elle s'était du Alimentum en soirée. Et elle nous a fait un 4h30 de dodo, de suite. À partir de ce moment-là, après son 4h30, c'est moi qui l'ai allaité. Puis, hier, j'ai consommé des produits laitiers, là, comme d'habitude. Et, à partir du moment où je l'ai allaité, elle s'est réveillée aux heures ou aux 45 minutes. Fait que, je sais pas si c'était un hasard, mais en tout cas, je pense que ce serait pas fou qu'elle aurait une petite intolérance. Mais, c'est ça. Je t'allais au Ligéa pour aller me procurer quelques petits trucs, là. Ouais, parce que j'ai reçu de la paperasse au bureau du médecin hier. Et aussi, je me suis procuré le e-book de les nutritionnistes en pédiatrie. Il y a un e-book sur ce régime-là, pour avoir comme plus d'infos. Puis, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je m'étais procuré. Si ça peut vous donner des idées, à savoir qu'est-ce qu'il y a, et pas de produits laitiers, et pas de soya qu'on peut consommer. Bon. Premièrement, aux gens que tuis, je me suis procuré un supplément de calcium et de vitamine D. Parce que, en consommant pas de produits laitiers et tout, ben, on est à risque d'avoir des carences de ce côté-là. Fait que, je me suis pris des suppléments. Ensuite, j'ai pris un granola. Un granola sans grain. J'ai pris le tonic. Puis, celui-là, c'est ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas de produits laitiers. Il n'y a pas de soya. Il n'y a pas de dérivés non plus. La seule chose... Mais ça, apparemment, selon ce que j'ai lu, c'est correct. Parce que ce n'est pas un peu contenir. C'est juste que c'est fait dans une usine où est-ce que certaines machines prêtent du lait et du soya. Fait que... Ce n'est pas un peu contenir. C'est vraiment juste que, genre, dans la même bâtisse, ils font des choses qui n'en contiennent. Mais celui-là, il est supposé être tout correct. Fait que... C'est ça. C'est chocolat espresso, camberge et cacao. Avec racines d'astragale. En tout cas, les fourmis bioniques, c'est toujours gagnant. Puis, comme vous le savez, moi, je suis vraiment une fan des yogourts avec fruits et granola. Fait que j'ai comme trouvé une façon, sans produits laitiers et sans soya, de le consommer. Fait que j'ai mon granola. Fruits, ben, j'ai des bananes. Mais les fraises étant spéciales. Fait que j'ai pris deux cassettes de fraises. Pour me gâter un peu. Et ensuite, pour le yogourt, je me suis dit que j'allais essayer celui-là. C'est le Riviera déliste végétal au lait de coco. C'est à la vanille. Comme ça. Encore une fois, on dirait que je vérifie tout au cold pour ne pas vous dire n'importe quoi. Mais bon, encore une fois, c'est lui-là, pas de produits laitiers. Pas de soya. Une autre sorte de yogourt que je me suis pris pour genre les snacks ou un petit dessert. C'est encore une fois, c'est Riviera déliste végétal au lait de coco. Mais c'est le framboise et cassis. 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 Ouais. Fait que... Je sais que ceux-là sont genre bien populaires d'habitude. Fait que s'ils sont bien populaires, j'imagine qu'ils sont bons. Sinon, les gens sont tous menteurs. Mais c'est ça. Je voulais essayer ça. Fait que ça me fait mon yogourt, fruits, granola. Ensuite, pour ce qui est genre de craquelin, chips, si j'ai le goût de manger du croustillard, du salé, je m'esprit les made good. Comme ça. Les petits craquelins à la pizza. Puis, c'est ça. Encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de produits laitiers, pas de soya. Puis, ce que je lisais dans mon e-book, c'est que les produits made good sont genre toutes corrects. Parce que les produits made good, c'est toutes sans noix, faites avec des légumes, bio, sans OGM, sans gluten, grains entiers, végétalien et cachère. Mais souvent, il y a genre le signe, genre pas de produits laitiers, pas de soya. L'autre, il l'a. Dans mon produit made good que je me suis procuré, c'est... Le biscuit double chocolat. Puis, celui-là, en arrière. Il y a vraiment comme toutes les... Les allergènes qu'il n'a pas. Fait que pas d'arachide, pas de produits laitiers, pas de blé, pas de gluten, pas de sésame, pas de noix, pas d'oeufs, pas de soya. Pas de poisson ni de crustacé. Fait que j'ai des petits biscuits, si jamais je veux du sucré. En fait, je me suis acheté un beurre. Puis là, ça, ça me stresse. Ça, ça me stresse ben gros parce que je m'étais déjà acheté un beurre vegan que j'avais vraiment pas aimé. Là, ça, c'est le Earth's Own. Ils disent qu'il est fouetté et salé. Je le déçue à ça, drette-là. Oh, il y a une drôle de couleur. Oh, il y a une petite goutte de condensation. Oh, ça me fait peur. Ça goûte un mélange de margarine puis de beurre. C'est ben correct. C'est ben correct. Je suis surprise. Agréablement. Il n'y a pas l'air de laisser derrière nous. Ensuite, petite gâterie. Je me suis pris les sourcrans à la pêche. Je n'avais jamais goûté. Je me suis dit que ça pourrait me faire un bon petit bonbon en cas de besoin. Je trouvais ça intéressant. Mon lait, j'ai décidé de prendre le lait d'avoine. Lait d'avoine originale. Pour mon creamer à café, j'ai pris le Starbucks non laitier, donc amande et avoine. J'ai pris le latté à la noisette. Parce qu'en fait, selon ce que j'ai regardé, le Nesquik serait sans produits laitiers et sans soya. Il va falloir que je regarde. Mais je m'instille que je préférais de me faire genre un espèce de café Nutella avec genre noisette, chocolat. En tout cas, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai l'option. Je n'ai jamais goûté à leur creamer sans produits laitiers. J'espère que c'est bon. Ensuite, j'ai pris deux Midday Squares. C'est déjà que j'aime vraiment ça. Je ne me souvenais plus que... Pas que je ne me souvenais plus que ça existait, mais ça m'a redonné envie de... J'ai pris Arachide et Brownies, c'est tout ça. Ouais, Brownies et Arachide. Et les deux dernières choses. Je me sentais wild. Parce que je... Je pense que je ne suis pas une fan d'habitude, mais je trouvais que les... La bouteille m'a attirée, les saveurs m'ont attirée. Je pense que j'ai vraiment le goût de goûter lui. C'est des kombucha. Puis celui-là, c'est le Rise Pêche et Mangue. Je trouvais que ça va l'air vraiment bon. Puis l'autre, c'est le Frembois et Vanille. Ouais. Je trouvais que ça va l'air vraiment, vraiment bon, mais comme ça se peut que ce soit dégueulasse. Parce que je ne suis pas tant une fan des trucs fermentés d'habitude. Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça finalement. Ouh! Ça sent fort. Ça, à chaque fois, je me dis genre, c'est-tu de l'alcool? Je pense que certains ont de l'alcool, mais c'est juste à cause que c'est fermenté dans le fond. Ça goûte vraiment bon. C'est le fun parce que ce n'est pas quelque chose, mettons, que j'ai envie de caler comme une liqueur ou comme un jus. Mais la saveur est vraiment bonne, puis avec l'espèce de goût, ça goûte un peu l'alcool. Je pense que ça pourrait être un petit drink intéressant, genre d'après-midi ou de soirée. Non, c'est vraiment bon. Je suis surprise. Puis là, je ne vais comme pas ouvrir l'eau tout de suite, vu que je ne veux pas... Je ne veux pas qu'il y ait... En fait, je ne sais pas si ça fait comme une liqueur et que ça devient genre flat, mais en tout cas, je ne veux pas prendre le risque. Mais en tout cas, pêche et mangue, vraiment bon. Et c'est tout. C'est mes achats pour l'instant au niveau du... Sans produits laitiers, sans soya. Mais je voulais au moins avoir de quoi pour déjeuner. Je me suis aussi fait cuire des oeufs à la coque. Fait que je pense que, mettons, demain, je vais avoir mon déjeuner pour dîner. Je pense que je vais me faire une sandwich. Mon pain, il est correct. La mayo est correct. Fait que je vais peut-être pouvoir me faire une petite sandwich aux oeufs. Puis on fait notre épicerie demain, supposé. Fait que... Je vais comme pouvoir magasiner d'autres options. J'ai vu que la marque Daya... Daya... Faisait genre un macaroni au fromage. Fait que tu sais, je pense que, de nos jours, il y a vraiment un moyen d'avoir des options intéressantes. Mettons, dans les produits transformés, là. Comparativement à il y a quelques années. À ce qui paraît, c'était comme vraiment terrible de faire ce régime-là. Mais... Je pense que c'est quand même pas si pire. On dirait que je suis comme un peu énervée. On dirait que je... Ça me fait un peu peur. Mais j'essaie de rendre ça plaisant. Puis c'est ça que je lisais beaucoup, aussi. de genre essayer de trouver des produits qui t'excitent, là. Qui te donnent envie, genre... De manger. Pour rendre ça spécial, pour rendre ça agréable. Parce que... T'sais, il y a comme plein de choses que je peux plus manger. Du genre... Je m'étais acheté des chips. Ça, c'est mes chips préférés. Et hier soir, j'ai sorti ce sac de chips, là. Puis... J'ai vu... En fait, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y a du lait, là-dedans. Je pense qu'il y a pas de soya, là. Mais t'sais, j'ai vu tout de suite, genre... Contient du lait. Contient des ingrédients du lait. Fait que t'sais... Il y a comme beaucoup de choses que j'adore. Que je ne pourrais plus manger. Fait que c'est pour ça que j'essaie de trouver des trucs... Transformés. Qui vont possiblement me rendre contente. Et rendre le tout spécial. Puis, c'est comme je disais à mes parents. Parce que ma mère, elle était ben stressée, là. Elle était là, tu mangeras plus rien. Elle était comme vraiment stressée. Parce qu'elle me connaît. Elle sait que, genre, j'aime vraiment beaucoup les produits laitiers. Mais dans le fond... T'sais, mettons, là, on fait le test de un mois. S'il n'y a aucune amélioration, Je vois pas pourquoi je continuerais de m'alimenter de cette façon-là. À part si, genre, je tripe. Bon, c'est jamais. Mais, le pire qui va arriver, C'est que pendant un mois, je vais avoir vraiment bien mangé. Parce que, t'sais, ce qui est le plus facile quand tu fais ce régime-là, C'est de manger, genre, Viande, poisson, légumes. T'sais, d'y aller vraiment avec les aliments non transformés. Fait qu'on s'entend que... C'est synonyme de bien s'alimenter. Fait que... C'est ça. M'endriez que je suis comme un petit peu... Excité de voir... De voir ce que ça va donner. Et c'est tout. Je dis c'est tout, ça fait 20 minutes que je vous parle. Mais, euh... C'était mes petites découvertes. Mais c'était quasiment le fun, genre, D'aller à l'épicerie, Pis d'essayer de sélectionner des affaires Selon les marques que j'avais vues. Pis de... Les étiquettes. C'est nouveau. C'est un peu excitant. Est-ce que je suis bizarre? Peut-être. Mais ouais, si jamais vous avez fait le régime d'éviction. Pour l'instant, on parlait pas de protéines bovines. C'est vraiment juste, genre, Produits laitiers et soya. Mais si jamais vous avez fait ce régime-là, Pis que vous aviez comme des recettes que vous adoriez, Ou genre des... Des aliments, comme, plus transformés. Qui étaient vos prêts. Laissez-moi-la en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Je vous l'avais demandé sur Instagram. Mais si jamais, il y en a parmi vous Qui avez des petites idées, N'hésitez pas! J'allais commencer un nouveau vlog. Pis je pense que j'ai pas conclu Celui que j'étais en train de faire. Donc, j'ai commencé par conclure. Pis ensuite, je vais en commencer un nouveau. Fait que ouais. Honnêtement, Faut que je travaille sur mon vlogage. Parce que... Je perds le fil. Je suis comme vraiment dans l'espèce de... D'étape où est-ce qu'on essaie d'établir la routine Et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, Surtout avec notre petite Claire de Lune Qui avait des petits problèmes avec sa bédaine. Fait qu'on dirait que genre... Les jours passent, les semaines passent Pis je m'en rends pas compte. Mais c'est ça. Je vais vous dire un bon gros merci de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez passé une belle journée Ou une belle nuit. Pis on va se revoir bientôt. Bye.